Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un mini PC mais vraiment pas très cher de la marque Nipoji et oui pas très cher puisqu'il coûte moins de 200 euros, 199 au moment où je tourne la vidéo c'est le Nipoji GK3 Plus et il nous arrive dans cette boîte là, très simple, on a toujours le même packaging chez Nipoji et à l'intérieur on avait notre mini PC dont on va faire le tour tout de suite on avait un petit câble d'alimentation et ça c'est assez sympa vous voyez on n'a pas les gros blocs d'alimentation comme certains mini PC où on a le mini PC qui est petit comme son nom l'indique et puis à côté on a un bloc gros comme ça pour faire l'alimentation non là c'est vraiment tout petit et c'est du 12V 2,5A donc 30W et vous allez voir même qu'il va consommer moins de 30W on en reparlera bien sûr tout à l'heure on a également un support VESA que vous allez ensuite installer dans les petits trous qui sont derrière les petites vis pour pouvoir installer le support VESA et puis un câble HDMI dont je n'ai pas la version mais je pense que c'est au moins du 2.1 et enfin pour finir un manuel d'utilisation il y a le français franchement rien de très important donc si on fait le tour de notre mini PC alors bon c'est tout en plastique ça fait plutôt cheapos plutôt pas cher et on va retrouver sur la face avant le bouton d'allumage et d'extinction trois ports USB dont deux qui sont USB 3.0 on voit des petites ouvertures partout pour refroidir le PC et vous allez voir qu'il fait vraiment pas de bruit contrairement à plein de mini PC que j'ai testé un port jack un port Ethernet gigabit deux ports HDMI un autre port USB et puis le port d'alimentation ici je vais vous montrer après à quoi ça sert de ce côté là et oui 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 on a un port VGA bon alors ça peut être pas mal si vous avez un ancien écran vous voyez l'ancien écran de Jocelyne de la Comta là où il n'y avait que un port DVI et puis un port VGA vous pouvez quand même le brancher dessus c'est plutôt pas mal et puis derrière ici alors je vous dis derrière mais c'est plutôt le devant où vous allez avoir une petite LED qui va s'allumer pour dire que l'ordinateur est allumé dessous on va avoir des petits patins d'antidérapant des aérations un peu partout et puis je vous ai parlé de ce qu'on avait ici alors on va pouvoir l'ouvrir ce truc là en fait c'est une petite tarjette qui va vous permettre d'accéder hop ici à un emplacement où vous allez pouvoir y mettre un disque dur de 2,5 pouces en SATA qui est coincé si j'arrive à sortir la nappe voilà pour faire une extraction donc vous pouvez rajouter jusqu'à 4 Tera comme ça et puis en dessous il y a tout un tas de choses on va l'ouvrir tout à l'heure une fois qu'on aura fait les tests pour voir comment c'est agencé à l'intérieur allez ce que je vais faire je vais l'installer comme ça et bien on va pouvoir parler de ses caractéristiques techniques de sa fluidité de ce qu'on va pouvoir faire avec puisqu'on va pouvoir faire des choses mais bien sûr on aura des limitations à ce prix là et voilà donc je viens de le brancher et c'est vrai que c'est mini PC alors c'est tout petit mais par contre ça fait toujours un peu pieuvre quand on branche tout l'idéal c'est quand même d'avoir des périphériques sans fil une souris un clavier sans fil c'est quand même assez cool je l'ai branché en HDMI sur l'écran portable que j'ai testé il y a quelques temps sur la chaîne qui me sert toujours si ça vous intéresse je vous mets le lien ici et j'aurais pu brancher jusqu'à 3 écrans en en mettant 2 sur les ports HDMI et en en rajouter un autre sur le port VGA bon je ne suis pas sûr que ce soit judicieux au vu des petites performances en tout cas au vu des petites caractéristiques alors ce que je vous propose et bien déjà ça va être de le démarrer et de voir en combien de temps il démarre alors sachez que la première fois où vous allez l'allumer il va falloir que vous installiez Windows il est déjà pré-installé dessus vous n'avez plus qu'à dire dans quelle partie du monde où vous vivez donc en France avec un clavier français voilà ça va plutôt vite à tout installer et puis ben là on va le démarrer en appuyant sur le petit bouton qui n'est pas très pratique d'être sur le côté hop et comme vous pouvez voir et bien ici on a une petite LED bleue pour dire qu'il est allumé c'est assez joli et là on a démarré et on va voir en combien de temps on démarre voilà donc ça c'est assez cool et puis sachant qu'il était vraiment débranché avant et donc c'est agréable d'accéder très rapidement comme ça à son ordinateur et bien sûr on est sur un Windows 11 qui a une licence active donc on va avoir un CPU un Intel N97 alors franchement c'est la première fois que j'en teste un j'ai connu le N100 a priori celui-là est un petit peu plus rapide moi j'ai une version avec 16Go de RAM alors sachez qu'il existe aussi sur le site de NipoJ une version 8Go de RAM mais en ce moment ça ne sert à rien elle a 8Go et 256Go de stockage elle est au même prix que la 16Go et 512Go de stockage que j'ai actuellement donc autant prendre celle-ci et donc le SSD de 512Go comme je vous ai dit ça va être du M.2 la RAM que l'on a ça va être de la DDR4 cadencée à 3200 MHz donc c'est quand même pas mal on va voir tout à l'heure ce qu'on a quand on va ouvrir savoir la marque et tout ça là actuellement je suis connecté au Wi-Fi via le Wi-Fi 5 GHz puisqu'il va pouvoir se connecter au Wi-Fi 2,4 et 5 GHz il n'y a pas de Wi-Fi 6 et on va pouvoir se connecter à des périphériques Bluetooth en Bluetooth 4.2 donc c'est pareil on a quand même une génération un petit peu ancienne maintenant on est au 5, 5.2 voilà il faut le savoir donc on a quand même un PC qui démarre très rapidement et ça va s'expliquer par une chose ce que je vous propose et bien c'est dans un premier temps de tester le SSD qu'on a à l'intérieur avec CrystalDismark c'est un logiciel qui va permettre de tester ces disques durs et savoir à quelle vitesse on va pouvoir écrire et à quelle vitesse on va pouvoir lire dessus et pendant qu'il est en train de faire les tests je peux vous dire que je n'entends absolument rien le PC est complètement silencieux voilà vous n'entendez strictement rien et c'est normal puisqu'il faut vraiment coller son oreille sur le mini PC pour entendre un léger ronronnement qui trahit la présence d'un ventilateur mais si je ne le savais pas si je n'avais pas fait ça j'aurais cru même qu'il était passif et les résultats sont plutôt pas mal on est à 1763 Mbps en lecture et 1711 Mbps en écriture donc on est sur du milieu de gamme mais on est sur un bon truc et ce qui explique pourquoi il démarre aussi vite ensuite puisqu'il faut le faire et que c'est intéressant de pouvoir comparer et bien j'avais lancé un 3D Mark le Time Spy et on arrivait à 485 Mbps en Graphic Score ce qui est complètement nul mais en même temps on n'a pas de carte graphique à l'intérieur c'est vraiment pas un PC pour jouer même si vous allez voir on va pouvoir faire tourner 2-3 trucs et après le CPI Score et bien est à 2433 et l'ancienne version était à 310 Mbps en Graphic Score donc vous voyez ça a un peu évolué quand même puisqu'on était sur du N100 avant et on était à 1702 en CPU donc on a une vraie augmentation quand même entre l'ancienne version et la nouvelle donc il y a une vraie évolution entre le N100 et le N97 au niveau du CPU mais bon quand j'ai fait le Time Spy il était au bout de sa vie alors vous allez me dire d'accord Vincent tu nous dis qu'il n'est pas très puissant mais qu'on va pouvoir faire quand même des choses alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire déjà tout ce qui est bureautique vous voyez là je vais lancer Open Office bon bah ça se lance très bien on peut faire son petit traitement de texte tranquillou bilou ça se lance très très vite il n'y a rien à dire franchement c'est impeccable ensuite vous allez pouvoir surfer sur le net forcément je coupe pas exprès pour que vous voyez les temps de chargement des différentes pages on va pouvoir aller sur ma chaîne bonjour à tous et merci d'être là hop et puis on va lancer par exemple cette vidéo là on n'est pas forcément en 4K pour l'instant on va passer en 4K alors bien sûr mon écran n'affiche que de la 1080T mais ça on s'en fiche et puis on lance et puis on voit que ça lance et c'est plutôt fluide donc ça c'est vachement bien vous voyez il n'y a pas de ralentissement c'est le temps de chargement sont tout à fait acceptables rien à dire de ce côté là vous allez même pouvoir aller regarder vos films sur Netflix est-ce que ça va ? voilà on peut lancer ça se lance plutôt bien voilà il n'y a aucun problème franchement c'est très très bien comme passerelle multimédia bon heureusement quand même parce que ça fait quand même une passerelle multimédia un peu chère donc là on a regardé au niveau du streaming j'ai mis sur mon disque dur quelques fichiers donc en 4K vous voyez que ça se lance bien et pourtant là on est dans le media player de Windows là c'est pareil c'est impeccable franchement c'est très fluide celle-ci c'est pareil bon je ne vais pas vous en montrer ça quand même vous avez vu la fluidité je passe d'un truc à l'autre sans aucun problème et même si je veux je vais essayer de faire tourner celui-ci en même temps donc une vidéo en 4K sur ma chaîne et les deux tournent sans problème donc vous voyez on n'est même pas à la limite on va quand même regarder à combien est utilisé notre processeur vous voyez il y a deux vidéos en 4K qui tournent et on n'est qu'à 36% du processeur 46 là il y a un petit changement voilà vous voyez c'est quand même pas mal là je lui ai demandé un peu plus donc on a légèrement le ventilateur qui s'est accéléré mais quasiment rien et donc ça c'est plutôt pas mal alors après j'ai poussé le test plus loin et j'ai essayé de faire des montages vidéo avec via première pro donc c'est pareil je pars en même temps pour meubler pour que vous voyez les tonnes de chargement des différents logiciels et là et bien on va lancer un petit projet que j'avais créé alors vous voyez tout charge quand même relativement vite c'est pas mal voilà vous voyez là j'ai plusieurs lignes en 4K j'en ai une deux trois donc là trois lignes en 4K alors quand on est sur une ligne en 4K ça se passe bien voilà mais par contre si on commence à faire deux lignes en 4K voire trois lignes en 4K vous allez voir que ça va commencer à ralentir un peu là ça va et voilà là ça commence voilà ça commence à saccader à ramer et donc c'est absolument pas possible de faire un montage digne de ce nom sauf si vous avez qu'une seule piste en 4K vous allez pouvoir monter en 1080p jusqu'à deux trois pistes mais pas plus que ça vraiment bon je m'en doutais pareil pour de la retouche photo vous n'allez pas pouvoir faire grand chose c'est pas non plus fait pour ça et après vraiment pour tester le truc jusqu'au bout j'ai téléchargé quelques jeux on va lancer Rocket League pareil je vous laisse en plan séquence pour que vous voyez le temps de chargement et il se lance alors déjà ça c'était la première bonne nouvelle pour moi il met un peu de temps à se lancer quand même mais une fois qu'il se lance il se lance voilà donc là on attend il y a quelques secondes voilà ça y est on est dedans et donc vous allez pouvoir jouer effectivement mais alors là je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais c'est tout moche je suis je vais vous montrer au niveau des paramètres en performance partout et là c'est vrai que si c'est comme ça bon bah je peux oui si si je peux jouer franchement ça va c'est fluide comme ça peut l'être on voit bien qu'on n'est pas en 144 Hz voilà donc là ça va par contre si je commence à me mettre en plus joli que tout pas beau comme c'est là bien sûr je suis en 1080p et je me mets en qualité partout et là vous allez voir que c'est déjà pas la même là là j'ai l'impression d'avoir voilà il y a des gros arrondissements je ne sais pas si vous voyez là j'ai des chutes de FPS de malade c'est quasiment injouable voilà donc vous allez pouvoir jouer à Rocket League mais en tout pas beau bien évidemment et après pour pousser le vis plus loin j'ai téléchargé Tomb Raider bon vous allez bien comprendre que là par contre c'est juste pas possible on va se mettre en très bas et puis on va lancer le benchmark bon voilà je pense que vous y attendiez mais voilà c'est une catastrophe 19 images par seconde c'est à dire que l'oeil se rend compte que c'est pas fluide en dessous de 25 et en plus déjà 25 c'est quasiment injouable donc voilà c'est vraiment pas un PC pour jouer donc vous bien sûr vous oubliez tout ce qui est FPS tout ce qui est Fortnite tout ça c'est quasiment pas possible et au niveau de la consommation électrique et bien sachez que quand il il se passe rien et que l'écran n'est pas branché sur le mini PC comme j'ai actuellement et bien vous allez tourner entre 12 et 15 watts quoi voilà il est au ralenti par contre quand il va consommer un peu plus vous allez lui en demander plus il va monter jusqu'à 25 et frôler les 30 watts donc c'est vraiment pas beaucoup donc voilà ce que vous allez pouvoir faire avec maintenant ce que je voulais voir et bien c'est comment c'est monter à l'intérieur parce que ça me plaît à chaque fois donc on va démonter on va regarder et bien la qualité des composants ce qu'on a à l'intérieur les marques des composants allez je démonte tout ça et on se retrouve tout de suite alors je l'ai jamais fait encore donc on va découvrir ensemble ah bah voilà on a tout ici alors on va avoir un SSD NVMe donc M.2 de la marque Netac alors là je connais pas du tout et c'est on est bien sûr en GEN3 de 512 gigas voilà et puis au niveau de la RAM on va avoir donc de la marque Foresi 3200 MHz 16 gigas bon c'est pareil je ne connais pas cette marque est-ce qu'on peut aller plus loin pour voir comment est le refroidissement et en fait c'est pas la peine d'aller plus loin je sais pas si vous voyez mais en fait on a un énorme ventilateur en dessous et c'est pour ça qu'il fait pas beaucoup de bruit c'est qu'on a un gros ventilateur et en fait plus on a des gros ventilateurs et bien moins ça fait de bruit et bien là donc c'est le cas donc c'est ce qui fait on n'est pas sur une turbine comme ce qu'on peut avoir sur un ordinateur portable donc forcément ça fait moins de bruit et je dois vous avouer que c'est un peu chiant parce que pour vraiment le démonter il faudrait que j'enlève les pieds alors c'est ce que je viens de regarder à l'instant et on a une toute petite vis qui est complètement au loin là-bas et je vais pas avoir l'outil pour le démonter là tout de suite voilà donc oui on a des produits qui ont déjà une marque mais je ne sais pas ce que ça vaut si vous connaissez ces marques-là n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà donc qu'est-ce que j'en pense de ce mini PC bon voilà ça coûte 199 euros et je me demandais à qui ça pouvait s'adresser ce genre de PC-là vraiment pas cher on ne peut pas forcément jouer avec et bien en fait en y réfléchissant pas longtemps j'arrive tout de suite à trouver des gens de mon entourage qui seraient les clients genre ma mère qui fait que de la belote en ligne donc voilà ça marcherait et qui regarde beaucoup de vidéos YouTube ma sœur qui est nutritionniste qui elle pourrait s'en servir pour avoir son fichier client rédiger ses rapports tout ça ma belle sœur qui est prof bon il y a tout un tas de monde à qui ça pourrait servir c'est vraiment par exemple un objet où vous pouvez mettre Proxmox dessus et puis mettre votre gestion de votre domotique peut-être la gestion de données vous pouvez y mettre CasaOS il y a quelques temps on avait testé un petit serveur qui embarquait CasaOS et bien là on peut mettre CasaOS dessus et y mettre par exemple votre cloud privé voilà c'est toutes ces choses qui sont intéressantes mais par contre il y a des choses qui me chagrinent qu'il n'y ait pas du tout de port USB Type-C un peu gênant maintenant beaucoup de disques durés externes sont en USB Type-C là on n'a pas on va être obligé de mettre un adaptateur ça marche pas forcément c'est un petit peu dommage le boîtier qui est tout en plastique il fait un peu cheap bien sûr on aimerait toujours avoir un peu plus de performance mais franchement il ne nous vend pas du rêve et ce qu'il fait il le fait plutôt bien et ce qui est vraiment appréciable c'est qu'il ne fait pas de bruit ça c'est vraiment un plus voilà écoutez je vous mets le lien en description de la vidéo pour savoir le prix auquel il se vend actuellement pour ceux qui nous regardent sur télé et bien je vous mets un petit QR code ici dites-moi ce que vous vous en pensez de ce mini PC Nipoji GK3 Plus je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech allez ciao